Le Musée national des beaux-arts du Québec s'agrandit, avec son pavillon Pierre-Lassonde, qui se dessine sous forme de trois grands volumes entre les plaines d'Abraham et la Grande Allée, laissant l'art côtoyer, ville et nature. Dans ce nouveau pavillon, chaque lieu est surprenant. Le grand hall est majestueux, tout vitré et lumineux. L'escalier monumental qui relie les trois étages est carrément à couper le souffle. Un autre escalier, tout en transparence, vous donne l'impression de marcher sur la cime des arbres. Contemplez la vue de la terrasse sur le toit. Prenez une pause dans la cour intérieure et découvrez les différentes salles d'exposition. Dans la salle consacrée à l'art contemporain québécois des années 1960 à 2000, des artistes d'ici vous en font voir de toutes les couleurs avec leur toile impressionnante et leur installation. L'exposition sur le design et l'art décoratif présente des affiches, des céramiques, des meubles. Vous pouvez même y reconnaître des objets de la vie quotidienne. Une place est aussi donnée à la culture du Grand Nord, une exposition qui révèle toute la splendeur de l'art inuit. En traversant un passage où on contemple un des plus grands chefs-d'oeuvre du musée, on découvre en plus un tout nouvel espace dédié aux familles dans le pavillon central. Le Musée national des beaux-arts du Québec, c'est votre musée. Profitez-en! Pour en savoir davantage sur le nouveau pavillon ou connaître la programmation complète du musée, visitez le mnbaq.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada